Les pilotes de Ryanair entament, ce lundi, une nouvelle grave qui va durer jusqu'à demain soir. Au total, 88 vols sont annulés aujourd'hui et demain à l'aéroport de Charleroi. Tant au niveau des départs que des arrivées. Ce lundi, 44 vols sont supprimés. La liste complète est à retrouver dans le lien ci-dessous. Les revendications sont les mêmes, les pilotes demandent que les salaires reviennent au niveau d'avant la crise Covid et le respect des temps de repos. Ce ne sont pas des décisions prises à la légère, il y a des problèmes avec Ryanair depuis des années. Sauf que là, nous arrivons vraiment à bout, témoigne Kevin Kamm. Commandant de bord pour la compagnie. Les syndicats dénoncent le mépris de Ryanair pour le modèle social belge. C'est quelque chose qui concerne non seulement les employés de Ryanair. Mais en fait, tous les travailleurs. Aujourd'hui, Ryanair, dans les faits, auprès de ses pilotes, remet ça en question en jouant la montre, déplore Alain Van Alderwereld, président de l'association belge des pilotes. Sur place, à 7 heures, il y avait déjà de nombreux voyageurs dans le hall des départs. On sent que c'est une période de départ en vacances, note notre journaliste présente à l'aéroport de Charleroi. « Les vols supprimés par les pilotes ne figurent même pas sur les tableaux d'affichage à l'entrée de l'aéroport », nous explique-t-elle. C'est une fois à l'intérieur du terminal que l'on constate que des vols à destination notamment de Grand Canaria ou de Tel Aviv sont annulés. Il s'agit de la troisième greffe de l'été. Les pilotes ne parviennent pas à discuter avec la direction de Ryanair, à tel point qu'ils font désormais appel au pouvoir politique dans une lettre ouverte. Personne ne nous aide. Personne. Que ce soit au gouvernement wallon ou fédérat, personne ne nous aide et fait appliquer la loi, lance Didier Leib, secrétaire permanent CNE. Il réclame notamment une intervention sur les taxes. Il faut savoir que la taxe par passager est de 25 euros à Bruxelles Airport. En revanche, à l'aéroport de Charleroi, Ryanair ne doit payer que 2,90 euros par passager. Une taxe ridicule en comparaison au chiffre d'affaires de la compagnie aérienne à Charleroi, qui s'élevait à 160 millions d'euros en 2022. Développe notre journaliste. La situation est calme ce lundi matin à l'aéroport de Charleroi au premier jour de grave observé par les pilotes belges de Ryanair, a indiqué à Belga le CEO de l'aéroport Philippe Verdon. Que des visages radieux de passagers partant en vacances, décrit-y, regrettant tout de même les plus de 15 000 passagers bernés, par l'action syndicale. Les passagers sont invités à consulter régulièrement le site de Ryanair et celui de l'aéroport de Charleroi afin de savoir si leur vol est maintenu. Les personnes dont le vol est annulé sont invitées à ne pas se rendre à l'aéroport. Ryanair est tenu de proposer un vol alternatif sans frais aux passagers concernés. Si ce dernier ne leur convient pas, ils sont alors en droit d'exiger le remboursement de leur billet.